Poursuivi par un génie avec une tête en feu, cette histoire m'a été rapportée par une abonnée de Côte d'Ivoire, voici son témoignage. Les faits ont été vécus par ma propre mère, dans les années 80 en Côte d'Ivoire, à l'ouest, précisément dans la sous-préfecture de Facobli. Étant adolescente, après les travaux champêtres, elle et ses amis avaient l'habitude de jouer jusqu'à tard dans la nuit, et après chacun rentrait chez soi. Un jour, après avoir fini de jouer, ma mère rentrait dans sa zone, mais comme aucun enfant n'habitait vers chez elle, elle devait marcher seule jusqu'à la maison qui était assez loin. Ainsi, elle se mit en route. Après 20 minutes de marche, elle sentait comme une présence qui la suivait. Elle se retourne, et dans un premier temps ne voit personne. Elle continue son chemin. Puis, elle ressent encore la même sensation d'une présence derrière elle. Elle se retourne à nouveau, et là, elle voit un être étrange. Il avait le corps d'un être humain, mais sa tête était entourée d'un feu, d'une lueur intense. On arrivait à peine à distinguer les traits de son visage. Ma mère, pris de panique, commença à courir, et la chose la poursuivit. Fatiguée, elle s'arrêta un moment pour voir si elle avait semé le génie de feu. Mais celui-ci était toujours derrière elle, à la même distance, immobile. A chaque fois qu'elle courait, il courait aussi. Et à chaque fois qu'elle s'arrêtait, il s'arrêtait aussi. Ma mère se souvint alors de conseils que lui avait donné son père si elle croisait un esprit de ce genre. Elle a commencé à parler en langue ou obé au génie. « Votre sorcellerie que vous faites dans le village, c'est sûr, moi, c'est arrivé. Mais mon père m'a déjà avisé que, si je vois quelqu'un avec la tête en feu, je devais ramasser du sable et le jeter sur son visage. Et le lendemain, ce sorcier sera aveugle à vie. Donc, si tu es garçon, il faut me suivre encore. Tu verras le sable dans ma main sur ton visage. » Et elle s'est abaissée pour ramasser le sable. Au moment de se relever, l'être a disparu. Elle n'a pas cherché à comprendre. Et elle a commencé à courir à toute vitesse sans regarder derrière. Heureusement, elle est arrivée à la maison saine et sauve. Mais le lendemain matin, la tête de ma mère a commencé à être lourde comme une pastèque, avec une forte migraine. Tout son corps a commencé à enfler. Elle a raconté à la famille sa mésaventure avec le génie à tête de feu. Et ils se sont moqués d'elle en disant, « Tu n'as pas dit tu vas me te promener tard dans la nuit, ça t'a loupé. » Après, ils ont préparé un bain spécial. Et elle a retrouvé sa vitalité et la migraine a disparu. Depuis ce jour, ma mère n'a plus mis les pieds dehors la nuit jusqu'à ce qu'elle quitte le village. Waouh ! Quelle aventure mystique et effrayante ! Mes abonnés de l'ouest de la Côte d'Ivoire, avez-vous déjà entendu parler de ce génie à tête de feu ? J'attends vos réponses dans les commentaires. Quant à mes autres abonnés, dites-moi aussi ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi J, numéro 1 sur les histoires mystiques de l'Afrique.